La tenue que Kate Middleton portait pour le baptême de son neveu a comme un air de déjà-vu. La duchesse de Cambridge s'est rendue au baptême d'Archie Harrison qui s'est tenue en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le samedi 6 juillet dernier. Pour cette cérémonie qui s'est déroulée en toute intimité, l'épouse du prince William s'est mise sur son 31. En effet, comme on le voit sur la photo de famille officielle, la maman de Georges, Charlotte et Louis est vêtue d'une magnifique robe rose manche longue signée Stella McCartney avec un col Perkins surmonté d'un nœud, des détails plissés, une taille ajustée et une jupe évasée au-dessus du genou. Les fans de Madonna l'auront sûrement remarqué, il s'agit du même vêtement que portait l'interprète de Laika Virgin, il y a 11 ans. En 2008, la chanteuse avait foulé le tapis rouge aux côtés de Guy Ritchie, parée de cette robe satinée, lors de la 61e édition du Festival de Cannes. Ce n'est pas la première fois que Kate Middleton porte cette robe. Le 19 décembre dernier, lors de la fête de Noël qui se tenait au palais de Buckingham, elle avait déjà dégainé cette jolie tenue. A l'époque, elle ne l'avait pas tellement exposée puisque les seules photos d'elle avaient été prises. Dans une voiture, alors qu'elle était installée auprès de son mari. Ce n'est pas non plus la première fois que la duchesse de Cambridge s'inspire d'autres femmes pour ch'habiller, Meghan Markle ou encore Lady Diana Lohnt déjà guidées malgré elle, plus d'une fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501